Je vous présente le sondage BVA pour la Villa Numéris sur les manipulations de l'information. Premier constat, Internet est un vecteur majeur de l'information. Internet au sens large, ce sont les sites médias, les sites de presse et les réseaux sociaux. 6 Français sur 10 déclarent s'informer en ligne, c'est-à-dire autant que devant la télévision. Et pour les plus jeunes, Internet est le premier canal d'information. Par l'émis, les moins de 35 ans, 8 sur 10 déclarent s'informer par Internet, c'est-à-dire deux fois plus que devant la télévision. Et c'est bien pour cela qu'Internet est devenu un vecteur stratégique de l'information, de sa réactivité, de son amplification de l'information et aussi de ses manipulations. 3 Français sur 4 estiment avoir déjà été confrontés à de fausses informations. Cela entraîne une grande méfiance de leur part dans un média qu'ils utilisent pourtant massivement. avec une forte conscience de participer à la propagation des fausses informations. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes. 1 Français sur 3 a vous partager des informations sans vérifier la source. Parce que c'est crousillant, parce que ça les sidère, parce que ça va amuser la galerie. C'est un peu comme dans l'espace public. Après tout, quand la voirie est déjà sale, les passants ont un peu moins de scrupules à jeter des papiers par terre. Pour autant, on ne peut pas parler de crise de confiance dans les réseaux sociaux, parce que plus on est éduqué, plus on a le sentiment de pouvoir déjouer ces fausses informations. Et c'est bien la preuve que l'éducation prime, et au-delà de l'éducation, l'éducation au numérique qu'il faut mettre en œuvre. Par ailleurs, les Français plébiscitent l'idée d'une instance indépendante de régulation, dans laquelle d'ailleurs les professionnels de l'information pourraient participer, pour fixer des codes de bonne conduite et éventuellement infliger des sanctions. On le voit, Internet reste et demeure un média de liberté, charge à chacun de ses acteurs, les utilisateurs comme les professionnels, de l'exercer avec responsabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada